Alors on prend un point M quelconque et on nous dit que M1 c'est l'image par la rotation R de ce point M donc M1 égale R de M et ensuite on nous dit que M' c'est le symétrique de ce point M1 par rapport à la droite OU et on posait aussi E qui est l'ensemble des points M tels que M' égale M et la première question c'était de montrer que O et B appartiennent à E alors E c'est l'ensemble des points M tels que M' égale M donc pour montrer que O appartient à E, il faut montrer que O' égale O parce que s'il appartient à E, ça veut dire que M' égale M, donc comme c'est O, c'est O' égale O et si B appartient à E, ça veut dire qu'il faut montrer que B' égale B donc ça en gros c'est ce qu'il faut montrer alors ça on va le montrer bien sûr en termes d'affixe c'est à dire on va montrer que ZO' égale ZO et que ZB' égale ZB donc ça c'est ce qu'il faut montrer alors on va commencer par exemple par le premier alors ZO on sait déjà que ça ça vaut 0 donc ça déjà il n'y a pas de soucis, ZO ça vaut 0 donc il faut montrer que ZO' égale 0 alors qui est O' ? O' c'est le symétrique de O1 par définition et O1 c'est l'image de O par la rotation R donc on va d'abord calculer du coup O1 qui est égal à R de O donc l'image de O par R alors on avait vu que la rotation R, son écriture complexe c'était Z' égale exponentielle moins Ipi sur 6 fois Z du coup l'image c'est O1 donc ça fait Z de O1 égale exponentielle moins Ipi sur 6 fois Z le Z c'est l'antécédent et l'antécédent c'est O donc ça fait ZO alors ZO ça on sait que ça fait 0 donc exponentielle moins Ipi sur 6 fois 0 finalement ça fait 0 donc le Z de O1 il vaut 0 donc ça veut dire que O1, le point O1 il vaut le point O attention ça c'est 0, le ZO1 vaut 0 et du coup le point O1 vaut O le centre du repère et comme on a O1 et bien on peut calculer O' puisqu'on sait que O' c'est le symétrique de O1 O' c'est le symétrique de O1 par rapport à la droite OU par définitivement parce que M' c'est le symétrique de M1 donc O' c'est le symétrique de O1 c'est à dire que O' c'est le symétrique de O O' c'est le symétrique de O par rapport à la droite donc ça c'est facile parce que le point O1 il est ici puisque O' c'est O donc le symétrique par rapport à la droite à l'axe des abscisses c'est lui-même le O' du coup il est là parce que le symétrique de O1 c'est O' c'est O donc du coup ça veut dire que O' est égal aussi à O puisque le symétrique de O1 c'est O donc finalement ça veut dire que Z de O' égale 0 qui est aussi égal à 0, on sait que c'est Z de O donc finalement ça fait Z O' égale Z O donc ça veut dire que O' égale O donc comme O' égale O ça veut dire que O, le point O, appartient à l'ensemble E on dirait que c'est un petit peu compliqué comme ça mais en fait c'est très simple, il suffit de montrer que O' égale O donc pour ça d'abord on calcule O1 et ensuite on calcule O' puisque d'abord on fait O1 par la rotation R et après on fait le symétrique de O1 pour trouver le point M' donc pour ça on utilise la formule de la rotation pour trouver le Z de O1 et une fois qu'on sait que Z de O1 ça fait 0 après on fait le symétrique de O et le symétrique de O c'est lui-même donc finalement le O' vaut bien le O donc O appartient bien à O maintenant il faut montrer l'appareil mais pour B c'est à dire il faut montrer que ZB' égale ZB alors pour ça ça va être un petit peu différent parce qu'on a déjà fait les calculs dans la partie précédente puisque dans la partie précédente on avait posé ZB1 enfin on avait posé B1 pardon égale R de B d'accord et on avait trouvé que ZB1 ça valait racine de 2 plus racine de 6 exponentielle moins I pi sur 12 Z de B1 pardon ça valait ça d'accord donc là on a déjà le Z de B1 on l'avait déjà calculé dans la partie précédente d'accord donc en ce moment là le Z de B' 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 c'est le symétrique de B1 d'accord donc là ça va être le même principe quand on fait le symétrique donc là on a le B1 qui est on ne sait pas où et quand on fait le symétrique par rapport à l'axe des abscisses hop comme tout à l'heure ça veut dire quand on fait le symétrique c'est à dire qu'on fait le conjugué d'accord ça devient la partie imaginaire le I devient moins I donc finalement le ZB' c'est le ZB1 barre puisque B' c'est le symétrique de B1 par rapport à à l'axe des abscisses donc c'est le conjugué le ZB' et le conjugué de B1 donc c'est comme tout à l'heure le conjugué de B1 c'est le I qui devient moins I donc finalement le moins I va devenir I ce qui fait exponentiel I pi sur 12 puisque comme on fait barre le moins I devient plus I voilà or qu'est-ce qu'on retrouve ? et bien là on retrouve que c'est égal à ZB parce que tout à l'heure on avait montré que ZB c'était égal à racine de 2 plus racine de 6 c'est exponentiel I pi sur 12 donc finalement on a ZB' égale ZB ce qui veut dire que B' égale B les deux points sont confondus et comme B' égale B d'accord ça veut dire que B appartient bien à l'ensemble grand E puisque l'ensemble grand E c'est l'ensemble des points qu'elle est tels que M' égale M donc comme B' égale B ça veut bien dire que B appartient à E tout simplement voilà donc là c'était juste il n'y avait rien de spécial il fallait juste voir si on comprend le principe du M1 et du M' on comprend comment faire assez facilement alors d'abord il fallait traduire le fait qu'ils appartiennent à E sous forme d'égalité c'est à dire il fallait montrer que ZO' égale ZO et que ZB' égale ZB donc à ce moment là on se dit on calcule tout on calcule le ZB' et le ZO' sachant qu'il faut bien sûr d'abord entre A et les deux calculer l'intermédiaire c'est à dire le M1 donc ici le O1 et le B1 et ça alors pour le O' ça fallait refaire les calculs mais pour le point B on l'avait déjà vu dans la question précédente du coup il n'y avait pas besoin de le recalculer puisqu'on avait déjà vu dans la partie précédente que valait le Z de B1 il faut bien comprendre que quand on fait le symétrique par rapport à la droite OU donc par rapport à l'axe des abscisses en fait ça revient à faire le conduit donc par rapport à l'axe des abscisses et à l'axe des abscisses et à l'axe des abscisses